Les gendarmes qui mènent l'enquête depuis hier matin au collège Pasquale et Paoli d'Ile-Rousse ont relevé des empreintes de chaussures sur la porte des locaux qui ont brûlé ce week-end, ce qui laisse penser à une effraction et donc à un incendie criminel. Dans le bureau de la conseillère principale d'éducation, beaucoup de dossiers d'élèves précieux sont définitivement détruits. On ne va pas pouvoir les reconstituer, c'est très complexe. Ce sont des dossiers qui suivent les élèves depuis le début de l'école primaire, qui comportent beaucoup de renseignements personnels à l'élève sur son parcours scolaire, les bulletins. La conseillère exécutive en charge de l'éducation est venue assurer le principal du soutien de la collectivité unique, un soutien qui se veut concret. Les entreprises sont sur place actuellement avec les services de la collectivité qui sont mobilisés. D'ici la fin de la semaine, nous aurons l'ensemble des entreprises qui se seront manifestées. Et nous pourrons envisager très rapidement, dans un pas de temps très resserré, qui nous portera très certainement, avant les vacances d'hiver, à la réfection des salles qui ont été endommagées. Le recteur de l'Académie de Corse était aussi sur place cet après-midi pour dire sa colère. C'est un événement qui n'est pas banal. Je crois pouvoir dire que c'est une grande première en Corse. Donc pour moi, comme ça sort de l'ordinaire, il faut vraiment marquer très fortement. Et ma présence et celle d'élus va dans ce sens-là. Il faut aussi assurer la communauté éducative de toute notre solidarité. Et puis du souhait de trouver les, je dirais en dernier lieu, je vais peser mes mots, les crétins irresponsables qui ont fait ça. L'enquête se poursuit, les cours, eux, reprendront dès demain. Sous-titrage Société Radio-Canada